Je suis Cédric Boissière, chargé de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire chimie de la matière condensée au Collège de France. Mon travail consiste à développer des nanomatériaux et des matériaux hybrides, entre autres à développer des vecteurs thérapeutiques de dernière génération. Mon travail consiste à améliorer la fonctionnalité des matériaux, avoir des matériaux plus légers, plus durs ou plus intelligents. Une vitre qui soit transparente, mais transparente et auto-nettoyante, par exemple. Ou un capteur qui soit capable de capter des polluants, mais pas d'autres polluants. Ou en l'occurrence, des vecteurs thérapeutiques. Principalement pour traiter le cancer, on peut traiter d'autres choses. L'objectif de ces vecteurs, c'est d'être des petits sous-marins intelligents. C'est-à-dire qu'on amène une quantité de chimiothérapie à un endroit donné. On relargue cette chimiothérapie à un endroit donné. A l'échelle du corps, la dose de médicaments délivrés est beaucoup plus faible. Mais localement, au niveau de la tumeur, la dose de médicaments délivrés est beaucoup plus importante. Donc on n'invente pas de nouveaux médicaments. On cherche à les utiliser beaucoup mieux. Ce qu'on a trouvé, c'est que l'or mis sous forme de clusters, donc de tout petits amas de 25 atomes d'or, on appelle ça un cluster d'or 25, présente des propriétés qui sont extrêmement valorisables pour une application vecteur thérapeutique. Et lorsqu'on arrive à stabiliser ces clusters d'or au sein de vecteurs thérapeutiques, alors vous avez un vecteur thérapeutique qui est capable de permettre une imagerie IRM facilitée, donc des images qui sont plus brillantes sur une imagerie védicale. Vous êtes capable de traiter une tumeur par la lumière proche infrarouge, donc cette tumeur dans laquelle vient le vecteur se met à fluorescer, donc on peut la voir, et si on pousse un petit peu la puissance de la lumière, on peut la brûler. Donc on a pu prouver qu'on arrivait, en un traitement de 15 minutes, à brûler plus de la moitié d'une tumeur, là où la tumeur de référence continuait à croître. Dans cette solution, nous avons les petites capsules de silice poreuses et les clusters d'or qui sont localisés dans la petite croûte tout autour, donc 16 000 clusters par petite particule. On a généré des clusters, et les clusters sont naturellement venus se loger au cœur des trous, au cœur des tout petits trous de nanomètres, qui ont empêché leur croissance. Donc en fait, on fait croître de l'or, et la croissance s'arrête quand l'or est dans les trous, et ça s'arrête juste à la bonne taille. C'est possible parce qu'on est capable de maîtriser la synthèse de céramique, à basse température, qui contiennent des trous calibrés. Donc pour pouvoir fabriquer ces trous calibrés, on mélange nos petites briques de silice moléculaires avec des molécules de savon, très simplement, et on est capable d'utiliser les agrégats de ces molécules de savon qui font des petits tubes pour les emprisonner dans de la silice. Une fois qu'on a retiré le savon, il reste des petits trous, des nids d'abeilles. Et on a réussi à trouver que lorsqu'on avait la bonne taille de petits trous, on arrivait à stabiliser les clusters d'or qui venaient se loger exactement dans la taille du petit trou. L'Institut de chimie est en pointe à ce niveau-là parce que ce type de connaissances de mise en forme, de matériaux hybrides, on va dire, on peut trouver ça sous le nom de chimie douce, c'est des outils de mise en forme et de l'optimisation de matière et de propriété de matière. Et donc couplé avec d'autres types d'approches qui sont des matériaux alors beaucoup plus focalisés sur des matériaux ou de la photocatalyse ou de la valorisation de déchets pétroliers par exemple, forment un ensemble qui est tout à fait performant à l'heure actuelle. Probablement un des meilleurs en France, voire dans le monde. Nous, nous avons fait notre travail de physico-chimiste, j'ai fait mon travail. Puis maintenant, on a publié et c'est lâché dans la nature. Donc on l'a publié et on ne l'a pas breveté. Par principe, je ne brevette pas des découvertes sur le cancer. Je brevette d'autres choses, pour la voiture, de l'industrie pétrolière si vous voulez, ou de la cosmétique. Mais moi personnellement, je me refuse à breveter quoi que ce soit pour traiter le cancer. Il y a énormément de monde qui travaille dessus, des gens qui font mon métier, des gens qui font des métiers intermédiaires, des pharmaciens, des médecins. L'objectif, c'est de permettre un développement le plus rapidement possible pour arriver à des thérapies les plus efficaces possibles. On est parti.